Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Yannos et je vous fais cette petite vidéo pour présenter rapidement la chaîne et ce que j'ai envie d'y faire. Avant de commencer et pour que vous compreniez la suite, je vous invite à aller voir la première vidéo de ma chaîne, celle sur la tour Stark. Elle va vous permettre de comprendre le type de vidéos que je souhaite réaliser sur cette chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à vous abonner et à mettre la cloche. Pour me soutenir, vous pouvez aussi mettre un like et un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Et comme d'habitude, mes réseaux sont dans la description. Je suis actuellement étudiant en architecture, en master, et en rentrant dans ces études, j'ai découvert un univers incroyable qui est aujourd'hui ma passion. Et grâce aux épisodes d'architecture et pop culture, je souhaite partager avec vous ce sujet à travers des thèmes que tout le monde connaît. C'est pour ça que j'ai choisi la tour Stark. Je trouvais l'exemple parfait car c'est un bâtiment imaginaire mais que beaucoup de gens connaissent pour l'avoir vu au cinéma dans les films Marvel. Avant de choisir mes études, j'avais pas eu beaucoup d'informations sur ce que c'était. Et donc mes vidéos, c'est aussi un moyen pour les lycéens par exemple, de découvrir l'architecture et voir les sujets qu'on peut y étudier. Pour celles et ceux qui connaissent déjà un peu l'architecture, ça peut aussi permettre de dégoûter de nouvelles références et de redécouvrir des bâtiments déjà vus. Ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre un bâtiment, une ville, une région ou même un pays issu de la pop culture. On peut y trouver par exemple des films, des animés, des livres, des jeux vidéo et des séries. Par exemple, pour continuer l'univers Marvel, il y a Wakanda que j'aimerais beaucoup traiter, mais aussi plusieurs villes du Seigneur des Anneaux, de Avatar The Last Airbender, de One Piece ou de World of Warcraft. J'ai noté aussi la colline des cent mêlées et le congé Jupiter, des livres Les Héros de l'Olympe qui est la suite de Percy Jackson. Je suis preneur de toutes vos suggestions. Un abonné m'a récemment parlé de l'anime évangélion pour aborder les villes dystopiques et utopiques, donc je l'ai rajouté à la liste. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que vous comprenez un peu mieux le but de ma chaîne et que j'ai réussi à susciter de l'intérêt. Pour me soutenir, il y a l'abonnement, le like et les commentaires. C'était Yanos, à bientôt pour une prochaine vidéo.